On va juste prendre un verset, puis après on va prier. Nous sommes dans Esaïe chapitre 53, un passage que nous connaissons tous. Alors, Esaïe 53. Et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé. Et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres et sueurs que nous avons la guérison. Voilà. Je voudrais juste pendant quelques minutes parler d'exhorter sur la guérison. Oui, il est possible d'être restauré par le Seigneur. Il est possible d'être guéri par le Seigneur. Et nous savons qu'il y a plusieurs types de maladies. Mais le Seigneur n'a jamais voulu que l'être humain soit malade. Donc, comme vous le savez, toutes les maladies, tout ce que nous avons sur terre de mauvais, toutes ces choses sont les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Vous avez des maladies spirituelles, des gens qui sont violés pendant leur couche par des esprits de nuit, les succubes et les incubes, mari et femme de nuit. On a connu des cas, je me rappelle, quand on était très, très petit, on était vraiment jeune. Dans les années 80, vers la fin des années 80, il y avait une jeune femme qui était mariée la nuit, Paul. Et puis, cette femme, tous les ans, a une période donnée, bien déterminée. Elle avait les mêmes symptômes qu'une femme enceinte physiquement. Mais pourtant, elle n'était pas physiquement enceinte. Et elle avait les mêmes symptômes. Et puis, quelques temps après, quelques mois après, elle se met en position d'accouchement. Et elle donnait naissance à des choses bizarres qu'on ne voyait pas. Et cette délivrance était terrible. On était encore nouveau dans la délivrance. On découvrait le ministère de la délivrance. Et c'était horrible. Je me rappelle, on avait prié pour elle toute une nuit, toute une journée. On était fatigués. Cet homme disait, son esprit, son mari de nuit disait, c'est ma femme, je l'ai épousée, je ne veux pas la lâcher. Tout ça. Donc, ça, c'était une femme congolaise. Ensuite, on a eu affaire à une femme française d'origine de l'île de la Réunion. Et ça, c'était dans les années 2000, 2001, quelque chose comme ça. Et c'était 99 même. C'était terrible ce qu'elle avait, cette dame. Elle était jeune. Elle aimait le Seigneur. Et elle était mariée. Mais elle, tous les jours, a eu... Tous les jours, hein. C'est déjà la nuit, elle avait des viols. Elle était constamment violée la nuit par cet esprit. Même le jour, parfois, elle était là, assise chez elle. Et puis, à voyer cette chose, cet esprit venir vers elle, ça pouvait être, je ne sais pas, à 15 heures, 16 heures. Et l'esprit, en question, la violait. Et elle pleurait, à crier. Et elle avait les mêmes symptômes après qu'une femme enceinte. Et elle se mettait en position d'accouchement quelques mois après. Et elle accouchait. Et elle pouvait donner naissance à des choses bizarres, spirituellement parlant. Comme des esprits. Une dizaine, une quinzaine comme ça. Et c'était horrible. Et... Elle a souffert. Et on était jeunes dans le ministère de la délivrance, également. On ne comprenait pas. On disait, mais c'est bizarre, les démons, tout ça. Voilà. Donc, il y a vraiment des gens qui sont malades, spirituellement. Donc, il y en a qui sont, bien sûr, possédés par des maris et des nuits. Femmes, mari et femmes de nuits. On les voit aux Antilles. On les voit ici, en France. Des gens qui dorment. Ils ont des rapports intimes. Ils se réveillent. Et ils ont... Voilà. Ils vivent des choses. Sur le plan physique, il y a des manifestations. Ils ne comprennent pas. Et d'autres sont malades physiquement. Mais parlons d'abord des maladies spirituelles. Donc, mari de nuit, femme de nuit. Ou encore des maladies qui se transmettent de génération en génération. Vous avez des familles où les femmes, bien qu'elles soient belles, ne se marient jamais. D'autres familles, il y a des femmes ou des hommes qui se marient, mais toujours, ils finissent par divorcer. Alors, personne ne comprend. On se demande, mais pourquoi ? Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en parlant de maladies spirituelles, vous savez, dans Genèse, chapitre 10, quand la parole nous dit que Dieu va séparer les îles. Il va donner à chaque peuple un territoire, et à chacun son territoire, à chacun sa langue, à chacun sa famille. Et le mot famille, ici, vient d'un terme hébreu qui signifie aussi clan. Et vous savez que chaque clan a à sa tête quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est encore chez les hébreux. Jacob a eu, par exemple, 12 fils et une fille, Dina. Et les 12 fils qu'il a eus étaient des chefs des clans. Si aujourd'hui, on parle de la famille de Lévites, donc les Lévites, les Kohens, c'est parce qu'ils ont eu un père qui a donné naissance à toute cette famille, à ce clan. Maintenant, il se trouve que dans nos familles, sur terre, nous avons souvent des chefs de clans, nos ancêtres, nos aïeux, tout ça, qui, malheureusement, n'étaient pas tous chrétiens, et qui ont conclu des alliances avec le diable. Il y en a, ils l'ont fait de manière consciente, d'autres, inconsciente. Vous allez voir des familles où, par exemple, on va dire le clan A, le chef, va faire une alliance avec le diable, et dans cette famille, cette lignée-là, comme un arbre généalogique, il va y avoir, par exemple, la mort. Donc, la maladie spirituelle dans cette famille, c'est la mort. Voilà. Et le chef, ici, du clan, on peut l'appeler, par exemple, je ne sais pas, Georges, eh bien, il fait l'alliance avec le diable. Ça peut être, je dis, de manière consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente. Donc, à son insu, Satan va travailler. On prend l'exemple de Caïn, par exemple. On prend l'exemple de ceux qui ont servi le diable, comme Saül, qui est parti consulter une voyante. Vous voyez ? Sans se rendre compte, en allant voir des voyants, eh bien, on ouvre des portes sur toute la famille, toute ta lignée. Tu vas sacrifier tous tes enfants, que tu n'as pas encore eus, parce que Satan va polluer ta semence. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'était la part qu'on nous dit. On ne se moque pas de Dieu, fait qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà. Tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. Les gens, ils jouent avec le diable. Et Dieu même parle de malédictions qui frappent les gens sur plusieurs générations. Quatre générations. C'est terrible. Dans l'amantation de Jérémie, chapitre 5, au verset 7, Jérémie dit ceci. Il dit, nos pères ont péché et ils sont morts. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui subissons les conséquences de leurs actes. Ben oui. Donc vous allez voir dans le clan A, le chef qui a fait l'alliance avec le diable, par sa vie, il pouvait être franc-maçon, par exemple, je ne sais pas, rosicrucien, tout ça, parce qu'on lui a dit, c'est un club, tu seras bien, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tout ça, il y aura des connexions. Oui, ça peut être parce qu'il a consulté en voyant, tout ça, l'astrologie, je ne sais pas. Et là, tac, il y a des démons qui sont venus et qui ont pris position. En fait, les clans sont des arbres. Voyez ? Donc le chef de clan ici est comme une racine. Je dirais que c'est la racine principale du clan. Et comme la sève des arbres vient, bien sûr, de la racine pour alimenter tout, en fait, les fruits, et les enfants, les descendants sont les fruits. Oui, donc la sève étant malade, les fruits aussi sont contaminés forcément. Donc là, c'est la mort qui rentre. Donc comme je disais, vous allez voir, dans cette famille, dans la famille A, les gens meurent bizarrement. Accident bizarre. Ils meurent à moins de 30 ans, par exemple. Il y a toujours des morts. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ne cherchez pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le clan ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le fondement de cette famille ? Et dans le clan B, par exemple, vous allez voir, eh bien ici, ce sont des maris de nuit, par exemple. Maris de nuit. Pourquoi ? Parce que le père, le géniteur, le chef du clan, le premier couple, ont fait allégeance à un démon de nuit. Consciemment ou inconsciemment ? Et toute la lignée, toute la semence, leur semence est polluée. Et là, les démons de nuit viennent et prennent les femmes et les hommes. Et vous allez voir ces femmes-là, ou ces hommes, ils peuvent être beaux, tout ça, femmes belles, mais jamais elles ne vont être stables dans le mariage. Elles peuvent manifester, ou des hommes, une sorte de frigidité dans les rapports intimes. Voilà. Et il y a des fausses couches, parfois. Des conséquences terribles. Et là, les maris de nuit fonctionnent, travaillent. On a connu des cas où des femmes ou des hommes qui avaient ces esprits de nuit, si cube ou en cube, qui ne étaient plus satisfaits dans les relations intimes avec des hommes et des femmes physiques. Et qui se satisfaisaient avec des esprits la nuit. Et dans la famille, C, par exemple, le clan C, là, ça peut être par exemple la sorcellerie. Vous allez voir que toute une famille-là est touchée, affectée par la sorcellerie. C'est-à-dire le satanisme et des gens qui font des sorties astrales, mystiques, volontaires, et qui vont envoûter les autres. Aux Antilles, on voit ça ici, en France, partout, dans le monde entier. On va parler aux Antilles, par exemple, par rapport au mari de nous, on va parler des... Comment ? Il dort lisse. On a connu beaucoup de cas aussi là-bas, aux Antilles, tout ça. Et ça affecte des gens. Les gens sont malades. Et certaines maladies spirituelles, vous pouvez aller voir les docteurs, tout ça, les médecins, ils ne vont pas les voir parce qu'on ne les décèle pas avec des machines. Parce que ce sont des esprits, ce sont des démons. Et je peux vous assurer que beaucoup sont affectés. des malades sexuels, des gens qui ont une sexualité dépravée, ce sont des malades. Ce sont des malades, ils sont malades, ce sont des maladies qu'on ne vous cache pas. Des gens qui sont soifés du sexe et qui sont dans la porno, qui sont dans toutes sortes de déprévations, excusez-moi, mais masturbations, tout ça, ils sont dans toutes sortes... Allez voir dans la lignée, vous allez voir qu'il y a des choses. Le père était peut-être polygame ou coureur de jupons ou tout ça et des choses et les enfants, ils la semencent. On n'a pas dit de la racine. Dieu traite les choses à la racine. Et si ton problème, ta maladie ne pas traiter à la racine, tu es mort. Tu vas transmettre ces esprits de sexe à tes enfants, eux à leur tour, à leurs enfants et ainsi de suite. tu communiques. Ton comportement, vérifie bien, tu vas te rendre compte que c'est le même comportement que ton père a eu, que ton grand-père a eu, tout ça là, que ta mère a eu, vérifie bien. C'est terrible. Et Satan, notamment ici en Occident, il aime bien se cacher, tout ça, alors qu'il opère autant qu'en Afrique, qu'aux Antilles, que dans les îles. C'est la même chose. Vous voyez ? Par la franc-maçonnerie, par la rose-croix, par l'astrologie. Hein ? L'astrologie. Les astres. Plein de maladies spirituelles. Si l'on n'est pas d'abord guéri spirituellement, physiquement, ça va être compliqué. Je vous dis. Vous allez voir, les gens, ils sont beaux, ils sont bien présentés, mais quand vous les approchez, quand vous les entendez, vous les écoutez, vous sentez qu'ils sont malades spirituellement. Donc ça, les maladies spirituelles ont un lien avec les esprits impurs. Il y en a beaucoup. Les démons, il y a beaucoup de démons. Quand Satan est parti dans sa rébellion, comme vous le savez, il a entraîné dans sa chute un tiers d'anges. C'est énorme. La terre n'est pas suffisamment grande pour les contenir s'ils devaient se matérialiser. C'est pour cela qu'une personne peut être possédée par 6 000 démons. Le Seigneur parle de légions. La Bible parle de légions. Vous savez, cet homme qui était possédé dans la Bible, le Seigneur lui pose la question « Combien êtes-vous ? » Il dit légion. Donc c'est entre 3 000 et 6 000 soldats romains. Voilà. À l'époque. Et là, vous vous imaginez ? Donc les gens sont malades. Il y en a, ça va être leur maladie, ça va être juste la drogue. Dans telle famille, vous allez voir, un ancêtre a conclu une alliance avec un esprit de drogue. Parce qu'il y a un esprit de nicotine, tout un esprit qui... C'est terrible. Et vous allez voir, les enfants sont affectés par ça. Ils vont mourir drogués, ils vont mourir fumeurs de chambre, tout ça, ils vont mourir dealers. Quoi que vous fassiez, s'ils ne sont pas libérés, si le lien n'est pas coupé par la parole, il n'y a rien à faire. Ils vont transmettre ça aux enfants. D'autres, ça va être les esprits de cupidité. La cupidité, elle est saisie au point où, même s'ils sont dans l'œuvre, même s'ils font l'œuvre de Dieu, s'ils ne sont pas libérés de la cupidité, ces esprits-là, de ces alliances, ils vont finir par prendre l'argent de Dieu et faire n'importe quoi avec. la sorcellerie aujourd'hui est un fléau, les gens sont touchés par la sorcellerie, frappés par ça, initiés à la sorcellerie, au culte luciférien. Et les démons opèrent, 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 ils provoquent des maladies bizarres, opèrent. Vous allez voir même des médecins parfois qui sont athées, vous allez les voir pour être soignés. Il y en a, ils vont vous soigner, ils vont vous regarder, ils vont vous faire des examens et ensuite, ils vont vous dire, il faut aller prier parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont coincés ou parfois, ils sont mystiques et ils vous disent clairement, là, ce n'est pas de notre domaine. Voilà. Et c'est terrible. Les esprits de mort, les esprits d'impunicité, d'adultère, de mensonge, de haine, de racisme, tout ça, tous ces esprits-là opèrent, Satan, ils les envoient ici et là et ils vont rendre des comptes à Satan tout le temps. Tout le temps. Et je dis bien, chaque famille est gérée par des esprits qu'on appelle les esprits familiaux ou familiers qui connaissent bien les membres de cette famille parce qu'ils ont travaillé avec nos ancêtres. C'est pour cela que le Seigneur donne, par exemple, par rapport au mariage, notamment au mariage africain, il donne son mariage sur la dot pour dénoncer la pratique de la dot parce que c'est là que les femmes africaines dotées sont mariées la nuit. Il y a une cérémonie, une double cérémonie, physique et spirituelle. Vous comprenez pourquoi quand vous refusez ça, comment les gens, vos parents réagissent ? Ben oui, ce n'est pas anodin. Vous voyez ? Parce que Dieu fait les choses en double et Satan essaie de faire ça aussi. Mariage physique, mariage spirituel. C'est comme ça ? Et donc, les maladies spirituelles, là, moi je vois parfois des Européens qui vont en Afrique ou dans d'autres pays, ils vont acheter des statues, des masques africains, ils reviennent avec et ils ont des présences mystiques. Il y en a qui sont atteints par des cancers bizarres. Ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, vous avez été touchés à des choses. Ces masques-là, ils sont des masques travaillés. Ce sont des masques d'initiation. Ce n'est pas anodin. Vous allez voir que c'est beau pour décorer, mais vous, Satan, s'il doit rentrer chez vous, là, il faut des points de contact. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Dieu veut que je parle de ça. Parce que Satan est comme un nuissier. Un nuissier ne peut pas venir chez vous si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas, vous ne donnez pas de l'argent à quelqu'un. Eh ben, Satan, il faut un point de contact, quelque chose qui lui appartient, qui va lui donner accès à votre maison. Ben oui. Les gens, ils vont là-bas, la feuille, c'est bien beau, le masque, tout ça. Eh ben, j'ai pris deux ou trois masques que j'ai décorés, c'est beau chez moi, tout ça. Je suis allé à Libreville à Mission une fois. J'ai pris une chambre d'hôtel, je vous ai déjà raconté ça. Il y avait en face de mon lit un masque qui était là, un masque africain. J'ai senti que c'était une caméra. Dieu m'a fait comprendre ça. Mais bon, la nuit en dormant, la première nuit, le masque a commencé à me parler. Et il me surveillait. Je me réveille. Il devait être trois ou quatre du matin. Je prends ton nom de Jésus. Je lui dis, cette chambre-là, je l'ai payée. Donc, j'ai une légitimité. Donc, tu n'as rien contre moi. Et en plus de ça, je suis chrétien, enfant de Dieu. Jésus t'a vaincu. Je me suis recouché. Mais avant de me recoucher, je suis allé, je l'ai démonté. Je l'ai déposé quelque part. Et le matin, j'appelle à la réception. Je leur ai dit, montez, prends le masque ici. Ils sont venus, ils ont pris le masque, ils sont désignés avec. Ils ont ça dans toutes les chambres. En fait, quand cet hôtel était construit, ils ont construit sur la... En fait, les maçons ont fait un culte luciférien. C'est là où tu pouvais y aller aussi. C'est là-bas. Tu connais, non ? Voilà. C'est là où je devais atterrir cette fois-ci. Le Seigneur m'a orienté autrement. Et ce n'est pas parce que j'ai peur des masques, parce que... Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, ça tout regarde. Et dans toutes les chambres, en fait, il y a toutes les infos. Donc on prend tout sur vous. On capte tout. Ils captent tout. Ils ont des caméras. C'est comme ça, ça se passe dans le monde spirituel. Bah oui. Tout ce que vous avez sur le plan physique, le matériel, vous avez ça dans le monde spirituel. Ça commence là-bas. Caméras, portables, tout ça, téléphone, la même chose. Ils téléphonent avec leurs mains mystiques comme ça. Tac, tac, qui sont en train de se... Entre eux, des satanistes. C'est comme ça. Vous croyez quoi ? Maladie spirituelle. Ensuite, vous avez des maladies de l'âme. Tout ce qui touche à la psychologie. Obché. L'âme. La psychiatrie. Tout ça. Ce qu'on analyse. Les gens sont dérangés. Vous allez voir quelqu'un qui parle tout seul, qui voit des choses, qui rigolent comme ça. Vous voyez que l'âme est blessée. L'âme est touchée. Voilà. Et souvent, l'âme est blessée aussi depuis l'enfance. Qu'est-ce que tu as entendu depuis ton enfance ? On t'a toujours dit quoi ? T'es ci, t'es ça, t'es méchante, t'es méchant, t'es pas beau, t'es pas si, t'es pas ça. Voilà. Toutes les paroles que tu entends là, ça te façonne si tu ne fais pas attention. Si elles sont de Dieu, gloire à Dieu, mais si elles ne sont pas du Seigneur et que tu les écoutes comme la foi vient de ce qu'on entend et comme les oreilles sont les portes de l'âme, eh bien, en écoutant n'importe quelle parole, ça te façonne l'âme. Beaucoup de gens ont l'âme blessée, blessée, blessée. un homme qui va tromper sa femme tout le temps, tout le temps, vérifiez bien, à part les maladies spirituelles, ça peut être l'impunicité, l'adultère, tout ça, mais quand on vérifie aussi, on va voir qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Comment ses parents étaient avec ? Un homme qui lève la main sur sa femme, vérifiez bien, vous allez voir qui lui-même a vu son père lever la main sur sa mère. Voyez ? Donc nous sommes les résultats de l'éducation qu'on a reçue, de ce que nous avons vu chez nous, à la maison. Des parents qui éduquent correctement leurs enfants, vous allez voir, en général, les enfants vont être corrects. Donc quand vous voyez des enfants se comportent mal, manquant du respect aux adultes, ne cherchez pas loin, vérifiez, vous allez voir qu'il y a quelque part pas toujours, attention, il faut un équilibre. En général, les parents ont raté l'éducation. Donc l'âme est blessée. Quelqu'un qui se permet de faire l'œuvre en insultant les frères, en manquant du respect aux gens, en ne tenant pas compte des aînés dans la foi chrétienne qui racontent des bêtises de mensonges, ne cherchez pas loin. Il a raté l'éducation au niveau de la famille. Son âme est blessée. C'est quelqu'un qui est blessé, qui ne peut pas aller loin avec l'œuvre parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme. L'âme, toujours. Donc, c'est une maladie. C'est pour cela, regardez bien, Dieu nous dit que nous avons besoin des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, vous savez où ça pousse ? Ça pousse au niveau de l'âme. L'amour, c'est au niveau de l'âme parce qu'on aime avec l'âme. L'âme, c'est les émotions, le siège des sentiments, des émotions, tout ça. L'âme, la patience, au niveau de l'âme, quelqu'un qui n'est pas patient, qui est tout le temps excité, qui est tout le temps qui veut réagir, réagir à chaud, tout ça, l'âme est blessée. Toujours. Quelqu'un qui va être trop possessif, tout ça, l'âme, une femme tombe sur un monsieur et elle ne veut plus le lâcher, elle ne veut plus, elle veut le contrôler, tout ça, c'est ne plus de l'amour. Là, c'est le contrôle, c'est l'âme qui est blessée. C'est une personne qui a un problème au niveau de l'assurance, qui manque d'assurance. Bah oui, blessure. Donc, il faut la guérison. Bah oui, une femme qui va jusqu'à fuir le sac de son mari, le portable de son mari, tout ça là, manque d'assurance. L'âme est blessée. Peut-être même que son mari l'a trompé une fois. Vous voulez que je parle de ça ? Alléluia ! Quand j'entends les humains dire on n'a pas besoin de Jésus, je veux dire vous êtes bien blessés. Des malades qui s'ignorent. Il n'y a pas pire que l'ignorance là. C'est une grosse maladie. Alléluia ! Quand vous vérifiez, vous allez voir il y a des femmes qui ont été violées, des hommes qui ont été violés et ils vont devenir, ils vont poser des actes par la suite et dans leur relation avec les uns et les autres ils vont avoir beaucoup de problèmes parce que les blessures, les blessures, voilà, l'âme, l'âme, l'âme. toujours. C'est au niveau de l'âme, au niveau du cœur que les fruits de l'esprit doivent pousser l'amour, la patience, la joie, la persévérance, tout ça, la bonté. Et les dons, c'est au niveau de l'esprit humain. Et si l'esprit humain est malade, tes prophéties seront des prophéties démoniaques. Voilà pourquoi il y a des procédés qui sont procédés par le diable qui prophétisent. Tes visions seront des visions démoniaques. Voilà, d'où les faux prophètes. L'âme, l'âme. Quel est l'état de ton âme ? Tu peux être bien habillé, tu peux être bien maquillé, tu peux être beau, belle, tout ça, grand, petite, je ne sais pas comment tu peux être. Mais si ton âme est blessée, même si un homme t'approche, il ne pourra pas te supporter. Même si une femme t'approche, il ne pourra pas te supporter parce que l'âme est blessée. C'est pour ça que vous allez voir même les gens, les grandes stars, leur mariage ne le tiennent pas. Ben oui, on se dit mais attends, ils sont beaux, ils sont tous, ils sont riches, mais pourquoi ça ne tient pas ? Ben l'âme est blessée. Ben oui, parce qu'une âme qui entend toujours tu es si, tu es si, tu es grand, tu es machin, l'orgueil, ces stars-là se prennent pour des dieux. Comme ils se prennent pour des dieux, ils ne veulent plus se contenter d'un homme ou d'une femme. Voilà. L'âme. Même ta manière de t'habiller, de te coiffer, de te maquiller peut être une conséquence d'une blessure maladie. Ensuite, il y a des maladies physiques, on en connaît, il y en a plein. Sida, cancer, hépatite, tout ça, les organes qui sont touchés. Voilà. Et souvent, ces organes sont touchés aussi, pourquoi ? Parce que l'âme est blessée. Quelqu'un qui a des soucis constamment, constamment, des soucis, des soucis peut aussi avoir des maladies, des maladies physiques, problème d'estomac, tout ça, l'ulcère, beaucoup de choses. parce que la personne vive sous les chocs, chocs, toujours choquée, l'âme est blessée, l'âme est blessée, elle va commencer à trop réfléchir et tac, un jour, AVC, maladie physique. C'est pour ça qu'il faut commencer par soigner les maladies spirituelles et de l'âme avant de soigner le physique. Parce que le physique, souvent, c'est quoi ? Le physique subit les maladies, l'état de l'âme et de notre esprit. Voilà. Vous avez des femmes qui ont été déçues et qui vont se dire « Moi, je ne veux jamais me marier. » Je me rappelle d'une soeur française qui était avec nous. À l'époque, elle était une belle femme, elle avait 40 ans et quelque chose, 45, quelque chose comme ça, riche, et elle était blessée un jour dans son enfance quand elle était petite par un homme qu'elle aimait certainement et elle s'est dit « Je ne veux plus jamais me marier. » Vous voyez ? Elle a libéré une parole et puis un jour, elle s'est rendue compte que quelques années après, elle voulait se remarier, se marier véritablement, mais personne ne venait parce que c'est elle-même maudite. Quelles sont les paroles que vous dites à vos enfants ? « Oh, t'es idiot ! Oh, toi, tu ne veux rien, viens ici ! » « T'es con ! » « Mais t'es en train de maudire l'enfant ! » La parole que tu libères, c'est quoi ? Alors, les maladies physiques, comme vous savez, il y en a plein, les gens sont touchés avec ces hépatites, cancers, tout ce que tu veux, tout ce que l'on connaît comme maladies physiques. Et la parole nous dit ici dans l'Ésaïe 53, eh bien, Jésus sait ce que c'est la maladie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie qui existe sur terre que le Seigneur n'ait subi, n'ait goûté, n'ait... Voilà, dans sa chair, Jésus a expérimenté tout ça. Voilà pourquoi il est le seul sauveur capable de soigner les malades parce qu'il est passé par là. Je suis allé à Libreville. Je suis rentré avec Julien de Libreville il y a quelques jours. On avait une réunion comme ça avec la jeunesse. Il y avait plus de 700 jeunes comme ça. Et je vois un monsieur devant moi dans cette salle, dans ce gymnase avec sa béquille. Il avait des difficultés pour marcher. Je veux le voir, vous priez pour lui. On me dit qu'il avait reçu un coup de fusil nocturne. donc vous avez des gens ils dorment et ils font un songe on leur tire dessus ils se réveillent jambes gonflées qui commencent à boiter. Aboitier tout ça. Malade hein ? Et là le monsieur avait des difficultés pour marcher. Donc il avait une balle nocturne, une balle démoniaque à l'intérieur de son corps. Mais les médecins ne peuvent pas la voir cette balle là. C'est terrible. Et je vais prier pour lui au nom de Jésus. On a prié pour lui. Alléluia ! Eh bien le soir quand on a fini le programme il s'est levé il est rentré chez lui sans béquille. Le Seigneur a retiré la balle nocturne. On va allumer. Ah je crois qu'il y a un souci. Si on peut nous aider Julien là-bas. Merci. Et le dernier jour à Libreville il y avait une femme qui est venue avec une jambe enflée comme ça bien enflée. Je lui pose la question mais qu'est-ce qui se passe ? Elle avait des difficultés à marcher. Elle avait des difficultés à marcher et elle me dit j'ai reçu un coup de fusil nocturne. Ah bon ? Il y en a beaucoup ici à Libreville je me suis dit. Mais les sorcelles ici s'amusent à tirer sur tout le monde ou quoi ? Alléluia ! Et là Dieu me dit prie pour elle je priais pour elle au nom de Yeshua sa jambe bol était presque déformée. Je prie, je prie pendant que je priais plus je priais plus on priait plus la jambe se redressait. Et elle a commencé à marcher la balle est partie guérie instantanément. Alléluia ! Il y a des femmes qui sont stériles non parce que Dieu le veut mais parce qu'il y a quelque chose sur le plan mystique il y a comme un démon de stérilité. Donc il faut une parole qui libère. Pas une parole qui vous vend les miracles. Pas une parole qui dit qu'il faut suivre les hommes pour être guéri. Non ! Pas une parole qui vous dit qu'il faut amener de l'argent tout ça là. Non ! On ne doit pas acheter les miracles. Jésus dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Et ce n'est pas non plus une parole qui vous dit d'aller jeûner. Donnez-moi un verset dans la Bible où Jésus disait à quelqu'un qui est venu de le voir pour être délivré d'aller d'abord jeûner. Il n'y a pas. Donc tout ça là ce sont des systèmes des hommes. Le Seigneur a dit tout état accompli. Amen ! Voilà ! Vous n'avez pas besoin d'obénite ou de l'extrême onction. Je n'ai pas vu dans la Bible l'extrême onction. Et quand on met quelqu'un on met de l'extrême onction sur quelqu'un la personne s'en va je me rappelle quand on était petit on avait un vieux monsieur qui était sorcier et il était malade mais il ne voulait pas mourir. Je veux dire il était vraiment au bord de la mort mais il ne voulait pas partir parce qu'il était sorcier. Il savait où il allait certainement. Et ils sont allés chercher un prêtre catholique. Le prêtre est venu avec sa soutane avec sa grosse mallette Paul. Le prêtre a fait l'extrême onction sur le monsieur il était en plus des deux jambes. Même pas 5 minutes le gars est parti. Le prêtre est mort le monsieur est mort. Nous on était chez quelqu'un on était chez un prophète comme ça là on était tout petit le prophète me dit nous dit on était plusieurs enfants là je me rappelle toujours il me dit tu vois vous voyez le prêtre qui est passé là pour aller mettre l'extrême onction sur le temple une temple loulou il s'appelait comme ça une temple loulou on a dit oui une temple loulou est décédée il nous dit oui mais le prêtre avait une valise une mallette on nous dit oui il me dit mais l'esprit d'une temple loulou est à l'intérieur et sonne l'esprit parlé en King Kongo un diamboula un diamboula laisse moi laisse moi laisse moi je dis Seigneur donc il y a des prêtres qui sont terribles frère vous êtes malade vous allez voir un pasteur qui n'est pas de Dieu il va prendre votre esprit il est parti avec nous on était là on disait ah bon ça se passe comme ça bah oui l'extrême onction c'est ça ça sert à ça donc la solution c'est Jésus Christ de Nazareth hallelujah il est l'incontournable voilà c'est lui qu'il faut invoquer un homme est venu un jour ici Jésus guérit il n'a pas changé c'est pas nous qui guérissons nous regardez mes mains là c'est comme tes mains voilà je vous ai dit hier non je suis en train de transpirer comme tout le monde je suis un humain comme vous parfois même avec plus de défauts que vous tout est grâce un homme est venu ici lors d'un programme de réveil il faisait la queue il vient me voir il me dit j'ai le cancer de prostate je lui ai dit c'est réglé le papa est là c'est mon papa hallelujah tu te rappelles non ? tu peux venir s'il te plaît si ça te dérange pas s'il te plaît il faisait la queue ici il me dit j'ai le cancer de prostate je dois me faire opérer Dieu me dit ne le touche pas dis lui que c'est réglé je lui dis papa c'est réglé il est parti il a fait le tour comme ça il est revenu encore dans la queue il pensait que je n'allais pas le reconnaître comme il était ça va gloire à Dieu Jésus est trop fort à lui toute la gloire je lui ai dit mais je lui ai déjà dit que c'est réglé il dit non mais je c'est réglé il ne faut pas faire comme n'a menti dans la bible le syrien qui était lépreux il disait certainement Élisée va sortir il va secouer sa main et puis il va guérir le lépreux et là la prostate c'est comment le cancer non il n'a plus rien chaque fois que je parle je fais toujours des examens il y a quatre ans il n'y a plus rien gloire à Dieu Alléluia c'est réglé voilà il est tout neuf rajeuni relooké par Jésus ça il n'y a que Jésus qui peut faire ça bon courage merci waouh Seigneur il est parti voir ce médecin pour l'opération le médecin dit mais le dossier a disparu donc plus besoin d'opération Jésus guérit le cancer est un nom qui peut faire trembler oh cancer oh la 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 mais il a reçu le nom qui est au dessus de tout nom non ce nom oh non Jésus il sait ce que c'est la maladie les autres prophètes ne savent pas moi je ne sais pas mais Jésus sait c'est le docteur des docteurs voilà un lépreux va le voir Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur on sait que le lépreux il ne fallait pas les toucher sinon on attrape la lèpre mais lui qu'est-ce qu'il fait il touche la personne Jésus ses mains là si elles te touchent non une autre femme perdait son sang depuis 12 ans elle est partie voir tous les médecins tous les spécialistes de l'époque elle a dépensé toutes ses économies mais elle n'était pas soulagée condamnée la Bible dit qu'elle a entendu parler il faut entendre parler de Jésus il y a Jésus et Jésus je ne te prêche pas le Jésus catholique qui est toujours bébé qui demande toujours le lait non celui-là il est resté bébé ni celui qui reste sur la croix qui demande à ce qu'on le descende de la croix je vous parle de celui qui est qui était et qui vient de celui qui a dit sur la croix tout est accompli ce Jésus il n'a pas les yeux bleus il a des yeux rouges de feu c'est-à-dire avec ses yeux quand il regarde un démon une femme va voir le Seigneur syrophénicienne grecque d'origine syrophénicienne elle va voir le Seigneur elle dit Seigneur mon enfant est possédé mon enfant est malade le Seigneur dit non il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner au chien la femme avait la foi elle dit non non je ne veux pas te rater aujourd'hui alléluia oh Jesus Christ elle a dit quoi je sais je sais je sais mais les petits enfants mange les miettes tu n'as pas besoin les miettes une miette seulement ça tourne alléluia oh Jésus on peut l'acclamer il mérite la gloire alléluia gloire à Dieu Jesus Christ Jesus alléluia oh magnifique Seigneur que toute la gloire lui revienne je sais qu'il est en train de guérir aujourd'hui je sais alléluia gloire à Dieu elle dit les petits enfants oui je suis un petit enfant oui les chiens les chiens les chiens les chiens mangent les miettes la foi d'un chien a produit un miracle mais tout le monde peut minimiser le chien le Seigneur dit quoi va le démon est sorti Jésus était des kilomètres les démons s'il y a une voix contre laquelle il ne peut pas résister c'est la voix qui donne la voix de Yeshua parce que Yeshua parle vous savez comment Satan parle à Dieu à Jésus il ne le fixe pas Jésus au ciel sur son trône Satan est sous terre là sur terre quand il parle le maître le front là au sol Seigneur est-ce que je peux toucher cet homme Jésus il est top il dit va le démon est sorti il dit aux apôtres montez la barque traversons il monte il traverse il arrive de l'autre côté là-bas un démoniaque vient comme ça vous vous rappelez non Jésus le guérisseur les gens avaient du mal à passer par là tout le monde disait il faut passer par là parce qu'il y a le gars qui est là-bas c'est son territoire mais il n'y a pas un territoire où Jésus ne peut pas y entrer il va dans tous les territoires hallelujah regardez Satan était au ciel il était un ange terrible un chérubin il a voulu prendre la place de Jésus non mais Jésus on ne se moque pas de lui il a dit allez descends là-bas allez il a envoyé juste les anges comme ça il a dit allez chasse-le je n'ai pas le temps le Dieu avait descendu aussi animé d'une grande colère mais Jésus qu'est-ce qu'il a fait Satan a foulé le sol là bien comme il faut Jésus lui dit non je veux l'avoir moi avec toi Dieu en tant que Dieu je ne vais pas te commettre moi en tant que Dieu le Seigneur descend lui-même il prend la même poussière que Satan foulé il façonne l'homme il souffle dans ses narines un souffle de vie il dit maintenant tu peux chasser le diable Jésus est particulièrement particulier frère Alléluia il a pris nous autres là des anciens impuniques manipulés par le diable il t'a nettoyé toi qui t'es drogué il t'a nettoyé femme droguée nettoyée onctionnée maintenant il dit tu vas marcher sur le serpent et sur les démons sur la puissance de Satan sur les scorpions Il y a quelque chose qui arrive ici Je vous dis Ça veut dire que Jésus là Après avoir Il a quitté son trésor Je vais descendre Tu penses que tu vas régner là-bas sur la terre Il est descendu Il est aimé comme tout le monde Comme tout le monde Jésus Il sait guérir Il est allé à la croix Il a dit bon Je prends tout sur moi Sida sur moi Cancer tout ça là Il a pris tout ça là Il a pris tous nos péchés C'est à dire la source de nos maladies Le péché La cause principale Le péché il a pris ça sur lui Et ainsi que toutes les conséquences du péché Tout ça là Il a pris Tout son sang s'est vidé de son corps Tout son sang Crucifié On lui crache dessus On lui a mis une couronne d'épines sur la tête Les épines sont enfoncées dans sa tête Dans son crâne Tout ça parce qu'il voulait nous guérir Nous libérer des liens familiaux Tout ça là Frère Oh alléluia C'est à dire là Dans nos familles là Frère Tout le monde peut mourir Mais toi qui es enfant de Dieu Je veux dire à quelqu'un ici Même dans ton clan là Même si personne n'est converti dans ton clan là Ton père et ta mère Tes frères et soeurs Quand l'esprit de mort vient chez toi là Parce que toi tu es la fille d'Abraham Tu as l'autorité pour dire Tu ne passes pas par ici Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Toi et ta maison Tu as reçu le mandat Pour dire à l'esprit des morts Tu ne rentres pas dans cette famille Tu passes à côté Parce que le sang de Jésus a coulé Parce que le sang coule Le sang a coulé Jesus Et par ta prière Par ton intercession Inspirée par Dieu Tes frères et soeurs peuvent se convertir Ton père peut se convertir Ta mère peut se convertir Tes tantes peuvent se convertir Ton clan peut être libéré Ta tante peut être guérie Ta famille peut être libérée Il y a une gloire ici là Voyez ça Des guérisons qui s'opèrent Ne soyez pas choqués La gloire vient de tomber ici La puissance de la résurrection Vient de descendre ici Dieu est en train de délivrer ton mari De délivrer ta femme De délivrer ton père et ta mère Ne soyez pas choqués C'est la gloire de Dieu La puissance de la résurrection Il y a des liens qui sont brisés Des maladies ancestrales Qui sont brisées Les esprits de mort Qui sortent Le cancer qui s'en va Le sida qui s'en va Il y a quelque chose ici Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Lui-même est en train de toucher ta maladie là Il est en train d'arracher cette semence Il est en train de sortir Cet esprit de ton âme De sortir de ta famille Les esprits de nuit Les esprits de sorcellerie Il est en train de briser la puissance de la sorcellerie Jesus Jesus Oh alléluia Jesus Oh Il est en train de briser la puissance de la drogue Dans ta famille Il est en train de briser Tous les liens On t'a destiné à la mort Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot Aujourd'hui même La vie de Dieu Est en train de toucher ton âme La vie de Dieu Est en train de prendre place Toi qui prie pour ta fille Toi qui prie pour ton fils Toi qui prie pour tes parents Toi qui prie pour ta famille Dieu Est en train de se glorifier Alléluia 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 Oh Seigneur merci Oh Seigneur merci Laissez-la 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 La gloire est là Voyez La gloire de Dieu La gloire de Dieu La puissante résurrection Laissez-la Quand John Wesley prêchait Charles Funet La gloire tombait Les gens pouvaient courir Sous l'onction Il y avait des guérisons Qui s'opéraient Le réveil Jésus n'a pas changé Il n'a pas changé Pierre arrive chez Corneille Il prêche la parole La gloire de Dieu Tombe sur les gens Dans la Bible On nous a prêché Un Dieu mort Un Dieu mort Mais nous voulons vous présenter Le Dieu vivant Il est la vie Il a dit qu'il est le chemin La vérité et la vie Donc quand la vie de Dieu Vient dans ton corps Toutes les maladies sont brisées Toute la malédiction est renversée Jesus Christ Et quand Satan vient réclamer ton âme A cause de ton ancêtre Jésus lui dit Mon sang a coulé Oh Alléluia Quand Satan réclame ton âme Quand il invoque ton esprit Sur son miroir Il voit le son de Jésus Le Jésus qui a coulé Ton image ne sort plus Parce que tu es protégé Dieu t'a ressuscité Il t'a enlevé au ciel Il t'a fait asseoir en Christ Dans le lieu céleste Qui peut te toucher en Christ Personne Il guérit Il peut guérir Même étant chez toi Si tu l'invoques Avec sincérité Il est capable de te guérir Frère Ça fait plus de 26 ans bientôt Que je ne suis parti voir aucun médecin Je vous dis Je témoigne toujours Il me donne la santé Ce Dieu Et je veux Je veux vous le présenter De plus en plus Vous prêchez celui qui sauve Jésus C'est ma star préférée Le Dieu des dieux Le roi des rois Le seigneur des seigneurs On peut te condamner La médecine peut te condamner Mais celui qui t'a crié C'est celui-là Qui a le dernier mot Si ton temps de rentrer à la maison N'est pas arrivé Si ta mission sur terre N'est pas finie Toi enfant de Dieu Que les hommes disent Quoi qu'ils fassent Même si le diable Avec tous ces démons Se mettent ensemble contre toi C'est Dieu qui décide Parce que c'est lui Qui reprend nos esprits Donc s'il dit Son esprit ne va pas encore Venir ici Parce que sa mission n'est pas finie Tu ne mourras pas Tu es comme Jonas Dans le ventre du poisson Le poisson croit Qu'il t'a avalé Mais il y a des gens Qu'on n'avale pas Il est là Parce que celui-là Parce que celui qui croit T'avoir avalé Va recevoir l'ordre de Dieu Et c'est celui-là Qui va devenir ton transport Qui va te conduire Jusqu'à ta destination Il y a des gens Qu'on ne combat pas Parce qu'avant que le diable Ne soit créé en tant qu'ange Dieu te connaissait déjà Avant que tu ne sois créé Dieu t'avait déjà consacré Donc ce que nous vivons actuellement C'est ce que Dieu a déjà accompli Il y a des années Il y a des années Des années et des années Donc tu es né Pour atteindre Les objectifs de Dieu Quoi que les gens pensent Fonce Dites Toi ne le calcule pas Fonce Il va te faire rencontrer Des grands de ce monde Parce que tu es son ambassadrice Parce que tu es son ambassadeur Les gens vont dire Que tu es sorcier Tu es franc-maçon Non Dieu nous élève Dans son royaume Frère Oh alléluia Il a pris Daniel Il a nommé chef des magiciens Oh Tu te prie Il te nomme chef des franc-maçons Alors que tu n'es pas franc-maçon Et c'est toi qui les diriges Mon Dieu Tu te rends compte Jésus Il est trop fort Il a pris Joseph En Egypte Deuxième personnalité du pays Dieu Dieu Une femme vient nous voir Elle est venue J'étais à Toronto Elle me dit À Montréal Elle me dit On m'a fait une ablation De deux trompes Mais j'aimerais avoir un enfant J'étais comme Dieu me dit Mais prie Je lui dis c'est réglé non d'Yashua Elle est partie voir ce médecin Le médecin a crié Oh Les deux trompes ont repoussé Elle est tombée enceinte L'enfant aujourd'hui A moins 4 ans 4-5 ans Jésus Non Il est le même Hier Aujourd'hui Et Tom amoureux de lui Depuis que je le sers Ça fait 32 ans J'étais très jeune Il ne m'a jamais dessus Il ne m'a jamais dessus La foi Il m'est apparu Il était Il est beau Jésus Il est trop beau Une belle robe D'une seule couture Il n'y a pas de couture Un seul tue Partout Toute blanche La ceinture La démarche Les chaussures Les sandales Et ses pieds Comment ses pieds brillent Comme de l'air impoli T'as envie de rester à ses pieds Je comprends pourquoi Marie était assise Simplement au niveau des pieds Là c'est le sens que les pieds Et plus tu montes Plus c'est dangereux Les yeux Le visage de Jésus Ses cheveux Comme de la laine blanche Jésus Non Et quand il parle Il est doux Jésus L'amour de ma vie Jésus Il est tellement beau Il a dit Qui parmi vous peut me convaincre du péché Qui ? Qui ? Il veut Te soigner Un jour J'étais malade Comme ça Mal Mal Dans tout mon corps Mal au dos Seigneur Lève Je me recouche comme ça Il y a un ange qui est venu Il avait comme une espèce de chiffon Comme ça Hop Il effaçait quelque chose Dans mon dos Et je le regardais comme ça Il était derrière Je me dis Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Quand je me suis réveillé L'ange est parti Et là Tac Il n'y a plus rien Mais Jésus est trop fort Alléluia Parfois je vous dis Il me dit Quoi manger ? Comment manger ? Pas trop de sel Il me dit Pas trop de sel Pas de sucre Comment t'alimenter ? Tout ça pour avoir une bonne santé Il s'occupe de ses enfants Il est jaloux Tu es en Christ C'est une grâce Quelle que soit la persécution Ne fait pas demi-tour Ne fait pas marche arrière Persevère 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 Jesus Un frère est venu de Marseille Il dormait avec un appareil Un appareil respiratoire Sa femme a mis une maladie Condamné à une maladie orpheline Les deux Paul Tony Est-ce que dans mon bureau là ? Je ne sais pas On a prié au nom de Jésus Ici Le frère est reparti sans son appareil Ses poumons étaient affectés Il est parti voir le pneumologue Tout ça Le gars Le monsieur Le médecin Le feu Le school Tout ça Paul Rien Rien Il se dit Mais les poumons là Ça vient d'où ? Si les concessionnaires Comme Renault Peugeot Ont des pièces de rechange Pour les véhicules Et celui qui nous a conçu Il a nos organes De rechange Là-haut Hallelujah Wow Je suis sûr ici Je suis au moins Aujourd'hui je suis sûr Que quelqu'un ici Va retrouver la joie Je suis convaincu Que Dieu est en train De donner des reins Nouveaux à quelqu'un ici Des reins tout neufs Je suis quelqu'un Que Dieu Est en train de donner ici Un coeur tout neuf A quelqu'un ici Je suis convaincu de ça Une soeur vient Pour la prière Elle dit Je suis enceinte de 8 mois Mais on me dit Que l'enfant est trisot Mais je ne veux pas de ça Et on me dit Il faut que j'enlève tout ça Je fais quoi ? Je vais te faire quoi ? Je vais te garder Je vais te garder l'enfant On va prier L'enfant est né Normal Ah Amen Un frère Christian des Etats-Unis M'appelle il y a quelques jours Il est parti voir Il est parti à l'hôpital Parce qu'il était malade On lui dit Oh non non Les reins là c'est Le coeur c'est même pas la peine Tout est Les organes là c'est fini Sa fille est quelque chose comme ça Ses enfants ont dit On va prier Ils ont prié Les enfants Ils ont prié Dieu lui dit Qu'est-ce qu'il faut manger Comment s'alimenter Il est reparti Faire des examens Les médecins ont crié Oh ! D'où viennent les reins là ? Tout neuf ? Le coeur tout neuf ? Les organes ? Mais ça vient d'où ? Christian dit Alors écoutez On va faire des commandes Aujourd'hui Prépare ta commande La livraison se fera Non par Amazon Non par je ne sais pas La poste Il a des anges Écoutez Je vous prêche Le Dieu que je vois Que j'ai vu Gabriel On lui a dit Non ? On m'a appris J'arrive au ciel Je me retrouve mes amis Devant Gabriel Comme ça Un jeune homme de 20 ans L'ange Gabriel Moi je m'attendais A ce que Gabriel soit un vieillard Parce qu'il était à l'époque Il a parlé à Daniel déjà J'arrive Je vois Daniel On discute Daniel Alors c'est comment ici au ciel ? Il y avait tous les archanges J'étais là les chefs Michael était un peu plus loin Je vois les yeux tout clair Comme ça Ça brillait Je vois les ustensules Qui s'en occupe Ils me disent Nous Ils étaient tous beaux frères Le ciel existe Le ciel existe Quand un chrétien meurt Il rentre à la maison frère On parle On parle On parle Il avait une outre Comme ça Rempli d'eau Il ouvre Il me fait boire frère J'en ai profité pour boire Je fais ça Je ne rate pas une goutte J'ai tout bu Ça existe Le ciel Jésus est réel Frère Ça fait 26 ans Les dents là Ça marche Ma dentition là Jésus gère ça J'ai dit Quand j'aurai fini la mission Je rentrerai à la maison Donne-moi la santé Il donne la santé Je partais aux Antilles La dernière fois là J'avais le genou Comme ça Hein ? Le genou gauche là Frère Il faut demander aux frères Qui m'ont vu Dans quel état Ils m'ont vu là-bas J'étais dans l'appartement J'étais avec Jérémy Mon frère Il faut voir Heureusement qu'il était là Plus ça allait Plus ça gonflait Oh Je faisais des cauchemars Je transpirais Je n'ai jamais fait Autant de cauchemars Vous savez Je n'arrivais pas à dormir Les nuits On a fait quoi ? 10 jours Quelque chose comme ça J'ai eu des cauchemars Qui duraient 3 minutes Toutes les 3 minutes Je me réveillais Et c'était comme une série Avec plusieurs épisodes Je me dis Seigneur là Je suis vraiment mal barré Seigneur c'est compliqué Je fais des recherches Sur internet Tout ça par rapport Aux genoux gonflés Tout ça Avec comme de l'eau dedans J'ai vu toutes sortes Des choses Oh ça y est Là vraiment là Oh Seigneur Oh Seigneur Ma mission n'est pas finie Seigneur c'est compliqué J'ai commandé 2 béquilles J'étais comme ça Sur les béquilles Encore le frère Me portait Frère Présicateur La chair a pris un coup Le médecin dit C'est ma foi Si c'est mon un Je pars Frère Quelque temps après Réglez Jésus Ma maman Marthe là-bas Avec ma maman Monique Que je salue Elles sont venues Avec des produits Un massage Oh non Frère Fallait voir L'homme de Dieu Avec la jambe Comme ça Et heureusement Que nous avons des mamans Parfois dans le Seigneur Des femmes Des soeurs Qui peuvent Des frères et soeurs Ça massait mon genou J'étais Et il a mis sa main Le Seigneur Ce qu'il fait pour moi Il peut le faire pour toi Qui veut expérimenter cela Est-ce que c'est moi Qui guéris ici Est-ce que c'est nous Qui guérissons ici Frère et soeurs Qui guérit Je vous dis Allez faire des examens Qui veut un coeur tout neuf ici Au nom de Jésus Qu'il vous l'accorde Des reins Il y a des commandes Gloire à Dieu Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada